bon alors pour l'entretien du salvia en langue française suivez la vidéo du début jusqu'à la 13e minute on a le salvia bon j'ai deux variétés j'en ai j'en ai plusieurs mais là j'en ai deux le salvia guaranilu et le salvia microfila j'en ai deux variétés j'en ai deux variétés j'en ai deux variétés j'en ai j'ai le salvia guaranilu et le salvia microfila bonsoir tout le monde on va parler aujourd'hui de la sauge désolé elles sont fanées mais c'était juste pour la vidéo déjà 2h30 de trajet sans eau du sud vivant jusqu'à beyrouth elles n'ont pas résisté je les ai mis dans l'eau depuis hier au fait je voulais faire la vidéo hier mais je me suis dit bon je vais les mettre dans l'eau ça va reprendre et on va faire la vidéo ben ça n'a pas repris mais d'autre façon ça ne m'intéresse pas elle ira à la poubelle de toute façon bon je vais vous montrer d'où elles viennent et je vais faire le montage c'est à propos de la taille on va commencer d'abord j'ai juste mis des étapes c'est une très les sauges salvia c'est une très grande variété qui compte environ 900 900 espèces 900 variétés plutôt on va parler de l'origine de la plante c'est une plante à l'origine d'europe et du bassin méditerranée mais on le trouve aujourd'hui sur tous les continents et origine de ces continents et de ces pays là je vais vous expliquer pourquoi parce que en se propageant par les graines bien sûr ils se sont hybridés naturellement ils se sont hybridés par la main de l'homme et ils sont devenus originaires du continent où ils ont poussé c'est pour ça on trouve des sauges originaires d'europe du bassin méditerranée d'asie des salvia originaires d'asie salvia originaires d'amérique du continent américain j'ai trouvé un jour sur internet un salvia originaire j'ai oublié citer quoi la variété un salvia originaire du mexique elle avait des fleurs bleu clair sur internet je voulais la commander mais après j'ai plus commandé bon on a aussi le salvia de jorisalem la sauge de jorisalem c'est un salvia avec des fleurs jaunes ça pousse naturellement sur les côtes du liban on parle de la palestine du liban de la syrie de la turquie sur cette côte là bon on va passer maintenant à la température de la plante c'est une plante qui est souvent résistante résistante voire entre zéro moins 5 moins 7 degrés ça dépend des variétés mais le préférable si vous êtes dans une région où les températures descendent à moins de 7 degrés moins 5 degrés déjà il faut faire entrer la plante ou alors la protéger avec un voile d'hivernage mais voile d'hivernage c'est pas important parce qu'elle va être rabattu au ras du sol mais si vous êtes dans une région où vraiment les températures peuvent descendre à moins 7 moins 10 degrés ou encore moins de préférable protéger là ou alors garder là dans un pot et fait là entrer dans à l'intérieur dans la serre d'hiver en hiver désolé il est deux heures du matin mais je suis obligé de faire la vidéo sinon demain j'aurai encore des feuilles plus fanées que ça on va parler on va passer maintenant par l'arrosage de la plante c'est une plante qui aime un sol un tout il faut l'arroser régulièrement personnellement personnellement ils sont au sud-divant et je les arrose moi en été environ une fois chaque trois voire quatre jours ça dépend et en hiver je n'arrose pas sauf si vraiment il n'a pas plu pendant deux ou trois semaines alors je fais un apport en eau pour ne pas que la plante meure mais s'il pleut de toute façon le sol il va rester humide donc c'est pas obligatoire sauf si ils sont en peau alors il faut vérifier que le terreau soit sec environ à deux ou trois centimètres de la base avant d'arroser à nouveau si le salvia si le sol du salvia est encore humide ne l'arrosez pas c'est que la plante n'a pas besoin d'eau si vous faites un apport en eau une ou deux fois si la plante n'a pas besoin vous allez faire pourrir les racines et tuer la tuer la plante c'était pour l'arrosage on va passer maintenant bon pour j'ai pas monté ça mais je vais parler comme ça ça se multiplie par c'est mis très facilement j'ai la fleur rouge là ici le macrophylla que j'ai remis avec moi deux graisses de la région de thessaloniki et de la région de macedonia en graisse j'ai eu que trois graines et il y a une seule qui a germé depuis 2018 je l'ai mis en pleine terre et voilà elle pousse et elle pousse et elle pousse je la rabats et elle pousse chaque année vous allez voir comment je fais la taille du salvia à la fin de la vidéo je vais faire un petit montage et là on va parler maintenant de du rempotage de la plante si la plante elle est en pleine terre c'est pas la peine de la rempoter elle est en pleine terre de toute façon si la plante elle est en pot une fois à chaque deux ans ou une fois chaque trois ans alors on va rempoter la plante dans un pot un tout petit peu plus grand il faudrait pas que ça soit un pot vraiment très grand pour ne pas noyer la plante et la terre fait perdre ses racines dans mon cet espace est vraiment très grand donc on la rempoter dans un pot un tout petit peu plus grand de diamètre un tout petit peu plus grand en diamètre pour le sol pour le sol le salvia au fait ils poussent dans un sol ordinaire personnellement ils sont dans ma terre de jardin donc c'est pas un problème on peut la mettre dans une terre spéciale plantes fleuries puisque c'est une plante à fleurs ou alors dans une terre plutôt un terreau quoi un terreau universel ça fera l'affaire mais sinon elle n'est pas vraiment négligente au niveau du sol elle pousse dans n'importe quel sol et la terre de jardin quand je dis terre de jardin au sud vivant c'est une terre calcaire pour l'engrais de la plante c'est simple une fois à chaque trois voire une fois par mois au printemps et en été lui faire un apport d'engrais spécial plantes fleuries puisque c'est une plante à fleurs c'est logique pour la taille pour la taille ça dépend des variés on a des vivaces on a des annuels et on a des des arbustes au fait les annuels elles vont disparaître de toute façon les vivaces on va la rabatte au ras du sol et pour repartir à la base vous allez voir ça dans la vidéo et on a les arbustes les arbustes on va juste faire une taille légère couper tout ce qui est sec ou ce qui est famille fait une petite structure à la plante et la laisser démarrer à nouveau au printemps on passe maintenant ah oui j'ai oublié de lire ça pour les voilà j'ai heureusement que j'ai noté parce que souvent j'oublie des trucs à lire c'est une plante vraiment intéressante pour le jardin parce que elle fait attirer des abeilles elle attire les abeilles moi sur mes salvia que j'ai dans mon jardin j'ai toujours des abeilles là dessus je les ai plantées avec des goras et les goras aussi ça attire beaucoup les abeilles donc ça fait un mix et souvent quand on plante les salvia on me dit que c'est une plante répulsif elle va faire éloigner quelques insectes comme disons les pucerons et autres pourtant moi je trouve que non parce que j'ai quelques pucerons dessus sur mes salvia bien sûr on va parler de ça plus tard bon pour les maladies on va passer maintenant aux maladies et aux insectes bon à part à part une pourriture sur ses racines avec un grand taux d'arrosage je pense que la plante ne sera pas trop malade mais il faut faire attention à ne pas faire courir les racines c'est une plante qui peut être atteinte d'oïdium c'est aussi dû à un excès d'arrosage et à une très forte chaleur donc le soleil va frapper le sol il y aura une grande évaporation d'eau alors la plante ne va pas aimer ça va déclencher sur son feuillage d'oïdium c'est une poudre blanche c'est une maladie fongique si la plante n'est pas vraiment trop atteinte alors on élimine les parties atteintes ou alors si la plante est vraiment atteinte il faut un fongicide pour ne pas laisser mourir la plante et aussi il ne faut pas pulvériser de l'eau sur son feuillage c'est pas une plante qui aime avoir de l'eau sur son feuillage pour ne pas déclencher bien sûr l'oïdium et certaines maladies fongiques on a aussi noté j'ai aussi noté la cicadelle la cicadelle de la sauge bon la cicadelle c'est une cousine du puceron pour le puceron c'est facile à pulvriser un tout petit peu de savon noir mélangé à de l'eau 10 minutes et c'est terminé mais elle ne va pas être atteinte vraiment trop par les pucerons les pucerons n'aiment pas le salvia même s'il y en a une ou deux d'accord ça peut arriver mais en général le puceron n'aime pas le salvia la cicadelle il faut tout simplement pulvériser même si je déconseille pour éviter les maladies fongiques il faut pulvériser disons 2 ou 3 fois par jour environ 4 à 5 jours de l'eau sur son feuillage la cicadelle ne va pas aimer l'humidité sur la plante elle va foutre le camp c'est comme l'acarien les araignées rouges et on a aussi la crisolina americana la crisolina americana c'est un petit insecte là de disons 4 5 millimètres quelque chose comme ça moins qu'un centimètre quoi ça ressemble un peu aux scarabées les petits scarabées la crisolina elle va attaquer presque tous les plantes aromatiques donc le thym, la majolaine, la lavande, le romarin et la sauge elles vont venir grignoter les plantes et les fleurs alors si vous trouvez que vous avez quelques feuilles sur vos plantes aromatiques qui sont grignotées fouillez bien si c'est pas une crisolina bon la crisolina on la capture et on la balance loin du jardin elle peut revenir, elle va voler et pouf ou alors un pesticide que je déconseille, je déconseille, je déconseille je préfère les attraper et les balancer très loin de mon jardin pour ne pas qu'elles reviennent et parce qu'elle va faire aussi des petits chenilles qui vont aussi détruire les feuilles donc voilà bon en fait c'était tout sur la sauge je vais faire le montage maintenant pour vous montrer comment on fait la taille voilà c'est tout il n'y a pas grand chose à dire c'est pas une plante qui nécessite vraiment un grand entretien juste la taille à la fin de l'hiver pour que la plante démarre de plus belle au printemps un apport d'engrais comme je vous ai dit et à l'exposition voilà j'ai pas noté aussi l'exposition de la plante ensoleillée, ensoleillée, ensoleillée et si vous voulez vraiment avoir un très beau salvia avec de très belles fleurs donc alors à bientôt pour une nouvelle vidéo alors là on est le 27 février on va procéder à la taille du salvia la sauge bon c'est cette variété là j'en ai d'autres là bas j'en ai je ne sais pas non j'en ai 6 variétés bon ce qui se passe c'est pas important je vais montrer ça après le salvia c'est une plante vivace bon là elle n'a pas gelé parce qu'il ne fait pas vraiment très froid mais si je vais la garder là comme ça elle va commencer à dépérir à la base comme ici vous voyez le bois mort là et tout ça ne sera pas vraiment très esthétique donc ce qu'il faut faire on va couper à la base parce qu'elle va démarrer ses nouvelles pousses qui vont se développer et donner de plus belles fleurs ce que je vais faire je vais venir couper ça à la base du plan vaf voilà je vais garder ça pour faire une vidéo sur le salvia alors là j'ai le salvia splendide la couleur rouge et la couleur mauve bon je vais faire un nettoyage après je vais tailler et tout je vais vous montrer le reste j'ai le macrophylla salvia macrophylla de couleur rouge je l'ai planté en 2018 ce sont des graines que j'ai trouvé en Grèce dans la région de Macédonia j'ai eu que 3 graines j'ai planté quand je suis arrivé à Beyrouth mais il y a une seule graine qui a germé et je l'ai mis en terre depuis fin 2018 et là la plante va très bien je vais la tailler de la même sorte que le guarani là ça c'est l'officinale salvia officinale bon il faut que je nettoie pour que la plante va reprendre et celle là le guarani bleu celui là ce que j'ai taillé avec la couleur la fleur bleue voilà c'est l'officinale c'est l'officinale c'est l'officinale c'est l'officinale C'est pas le cas. Je vais faire une vidéo pour la semaine, car nous sommes en deux heures au soir. Et on a un peu plus de temps. Je vais vous donner plus de temps et je ne vais pas faire une vidéo. Bien. Je vais parler un peu sur l'asile du nabat. C'est une nabat qui est en plus de 9 ans. Donc j'ai beaucoup de temps. Je vais parler un peu sur l'origine. En ce qui concerne l'asile, c'est l'asile d'érogue de l'Europe et du Sud et du Monde. Mais maintenant, il y a un aile d'érogue 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 et d'érogue 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 d'érogue. Parce que lorsque la nourriture est élevée dans le monde, c'est bien sûr que la nourriture est élevée à l'Amérique. C'est-à-dire que la nourriture est élevée à l'église. Il y a une nourriture, c'est-à-dire que la nourriture est élevée en forme ou en forme de l'église. C'est-à-dire que la nourriture est élevée à l'église. Et c'est élevée à cette église. J'ai vu une fois sur Internet que j'ai lu que la nourriture est élevée de Mèque-sic. Si elle en pleure la nourriture est élevée beaucoup. C'est-à-dire qu'elle est élevée à l'église scientifique, mais elle n'a pas d'église. C'est-à-dire que la nourriture est élevée à l'église, Un peu plus que la salvia est une seule entre toutes ces pays, selon la quantité de la quantité des pays qui ont été misé en ligne et ont changé l'éthane. Maintenant, nous parlons un peu de la réc sãoolite. Les nabères ne sont pas très bons pour les biens. C'est plus possible de dire que les matchs de la quantité des cas 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 de la quantité des cas. Mais la salvia peut être mis à 0, 5, à 7. Donc, si vous avez besoin de la salvia, la salvia peut améliorer plus de 7 ou de 5. Vous pouvez mettre la salvia à l'intérieur. C'est là qu'il n'y a pas de zoom. Il 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 n'y a pas apporté. Le 10 ou 15 d'a sil악. Il n'y est d'être eu. Il n'y a pas de Tax. Elle dé点 l'é para moi. Je vais nous parler maintenant concernant la salvia ou la cal aproirie du forms. La salvia y la caisse du nel si tu mets d'amarune. N'est en plus, on ne l'éte d'asse donc col 손? Dans les temps, elles ne s'apprises pas à des maladies. Alors, quand l'a été décision dans l'arrivée, je l'ai dit que je ne s'apprises pas sur la descente. Aussage de l'arrivée dans l'ombre, il ne s'apprises pas sur l'arrivée. Ou bien, quand ça ne s'apprises pas une professe de choses qui est allé. Mais si elle s'apprises pas les pierres au colère, il n'y a pas d'impact de détails. Il n'y a pas de problème. Mais si vous levez à la main, il est mieux que l'arrivée à 3 cm. avant de revenir à la main. C'est une égénérée dans la zone de 3 ou 4 cm. C'est bien sûr. Et bien sûr, si vous avez un échec, vous allez avoir un échec plus. Mais si vous n'avez pas un échec plus, Ce n'est pas la première fois que c'est un truc qui vous connaît. Je vais vous dire que vous devriez vous mettre la raison. Il faut qu'ils vous plaît, vous avez besoin de l'arrivée, de l'arrivée, de l'arrivée, de l'arrivée, de la 3 cm. Pour que l'arrivée, de l'arrivée, il y a la 2 cm. Il y a bien entendu. Si l'arrivée était plus grande, il n'y a pas de maie. Il y a plus de maie. Si l'arrivée de l'arrivée, il y a plus de maie. La Cine d'éliminer ou nous proposons de la nourriture. Fais-je m'a dit ça. Si l'arène s'il y avait un peu de maie, il y avait un peu de maie, il y avait un peu hiroué avec sauvée et l'huile. On verra de la nourriture. Il n'y a pas de nourriture beaucoup. Car il n'y a pas de nourriture. Du n'y a pas de nourriture. C'est-à-dire que l'exposition, c'est la réconque, la météo, la salvia, la météo, la météo, la météo, la météo. Si tu as-tuies la météo, tu ne vas pas, tu vas te faire. Mais tu ne vas pas accéder à l'arrière celle-là qui vous faites. La météo n'est pas d'être endraignée, et la météo n'est pas d'être bon. Et il va pas d'apprécier la météo, la météo n'est pas d'être endraignée. Nous reviendrons maintenant à l'hombotage. L'hombotage est quand on est en train de l'hombotage. Maintenant, si on est dans l'air, il n'y a pas de problème, car il n'y a pas de problème. Si on est en train de l'hombotage, on est en train de l'hombotage à l'hombotage, on est en train de l'hombotage à l'hombotage à l'hombotage. Il n'y a pas de problème, 2 cm de l'hombotage à l'hombotage, et 3 cm ou 4 cm. On est en train de l'hombotage à l'hombotage à l'hombotage. Il n'y a pas de problème. Le sol, c'est une flotte, c'est un peu de neige à la qualité de l'hombotage. Mais non, il n'y a pas de problème à l'hombotage à l'homotage à l'homotage, il y a des à l'homotage à l'homotage à l'harad. On est en train de regarder à l'hombotage à l'hombotage à l'homotage à l'homotage. On a a créé à l'homotage universel, on a créé à l'homotage à l'homotage. parce qu'il n'a pas de trame de l'âme, parce qu'il n'a pas de trame de vous abonne. Il n'a pas de trame de vous abonne. Mais si vous regardez l'âme, vous n'avez pas de trame. On vous a dit, on gré, on n'a pas de trame de 3 jours. C'est parti. C'est parti. Une fois qu'on a été réveillé, une fois par mois, en réveillant, il y a une engrée spéciale plant fleurie. Il y a une engrée, il y a une engrée spéciale plant fleurie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il y a une engrée plant fleurie. Et on va à la taille. Je l'ai fait de mes vidéos. J'ai fait des vidéos. J'ai vu des vies. J'ai vu des vidéos. J'ai fait des vidéos un autre. J'ai regardé comment j'ai fait des vies. J'ai trois variantes dans ces vies. Il y a des vies. D'ai des vies. D'aubes qui ont mis en pleine, et se fait vers l'endroit. Il y a des arbres. Elle est quand même vers l'endroit. C'est juste l'autre. Le 1.5. Le 6.5. Le 1.5. Le 1.5. Le 1.5. Le 1.5. Le 1.5. Il n'y a pas d'éliminer, mais il n'y a pas d'éliminer. Vous allez voir le vidéo sur la vidéo, mais j'ai eu un vivace. Donc j'ai l'impression d'éliminer. Et... Où est-ce qu'il y a eu ? Ah, il y a une chose qui est important pour parler. La salvia... C'est la salvia qui vient d'éliminer. C'est la salvia qui vient d'éliminer. C'est la salvia qui aime... C'est la salvia ! Je vous propose d'éliminer des Vous venez en faceこう la men et le Messiah. C'est bon, allerdings sans va se passer contre la reculture. Ce qui est d'éliminer. Non je n'aurai pas du mal수를. Mais on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de maladies. Maintenant, les maladies et les maladies. Nous allons parler maintenant de la maladies des maladies et des maladies. C'est-à-dire qu'il y a des maladies des maladies des maladies. Il y a des maladies des maladies. On a eu des maladies. On a eu des maladies. On a eu des maladies. C'est-à-dire qu'on a eu des maladies. Car il y a eu des maladies. Et on a eu des maladies de la bataille. Je pense qu'on a eu des maladies. Non, c'est un peu plus... Ah, ok. Je n'ai pas besoin de la batterie. Donc, c'est la batterie. C'est quoi qu'on fait ? La batterie, c'est la batterie. Si vous mettez de la batterie, c'est sûr qu'il n'a pas besoin. Ça va devenir une batterie. Et au niveau de la batterie, il faut que vous mettez la batterie. Si vous faites un peu plus d'oilions, qui ont que la batterie, profondit de cette batterie. Donc vous cliquez avec les d de ces Giletsージ. Il faudra affronter une batterie en mesure. Ce sont des fangicides qui sont des fangicides, donc des fauteurs aux fangicides, Il y a des cycles de lycée, qui est un peu de rafou, C'est un peu de récemment au bout. C'est un peu comme ça. C'est un peu de rafou, Il y a un peu de récemment qui peut avoir des récemment. Le mal, le mal, le mal, le mal. C'est un cas de récord. C'est un cas de récord sur la famille. C'est une résistance plus grande. C'est un cas de souci. On peut mettre en dessous de la cuirée, à une fois ou trois fois, en mètre de cinq ans et demi. La nabthée n'est pas la nabthée. Il n'a pas de mettre en bas. Il n'a pas de mettre en bas. Il n'a pas de nourriture. Il n'a pas de nourriture. Mais si on est d'améliore, on est d'améliore. Il n'a pas de nourriture. Les cicadaynes ne vont pas aimer le rôtre. Ils vont aimer les gafets. Il n'a pas de nourriture. Il n'a pas de nourriture. On a le chrysolina américana. C'est comme un chien. Un centi. Il n'a pas de nourriture. Ne vernont cori, difficilement. Il n'a pas de nourriture. Le Je ne retourne pas d'autres qui sont dans la zone de la zone de la zone, parce qu'ils sont en forme de la zone de l'air. Il y a une première chose à utiliser la zone de la zone de la zone, avant d'entendre l'eau, si vous avez des fichiers, vous en avez besoin de l'eau, et vous en avez besoin de l'eau de l'eau. Quand vous avez vu ce qui est avant que vous a prévise la zone sur l'aromatique de la zone de la zone, vous vous l'avez besoin d'être dans une zone de criezoleina. J'ai dit que tout le monde était sur la salvia. Je ne sais pas ce que je dis. Je vais faire le montage et je vous remercie que vous avez fait la salvia. Et pourquoi je vous remercie. Je vous remercie de cette vidéo. Alors je vous remercie un peu sur la salvia et sur la sorge. C'est une élevé. C'est une élevé. Je vous remercie de cette vidéo. J'ai eu un élevé. J'ai eu un élevé. J'ai eu un élevé. J'ai eu un élevé. Alors, c'est pas important. C'est ce que je vais vous remercie. La salvia est une élevé. C'est une élevé. On va venir à 27 ans. Je ne suis pas beaucoup d'eau. Donc, je ne suis pas beaucoup d'eau. Je ne suis pas d'eau. Mais si je vous remercie, je vais vous remercie de cette vidéo. Lors- frühes, il se leur avait consommé une perleification. Ce n'est pas mis en級itant. J'all Sauves le haut du discharge. Je vais vous remercie. Je remercie quand vous le faites... J'allais que la fenoude soit alors, je vous remercie de travailler. pour faire passer la nourriture et la nourriture c'est ici il y a un peu je vais vous montrer sur la caméra c'est ici il y a une c'est ici c'est ça il y a un peu de salvia je vais faire un peu on a un salvia splendide avec le selvia et les mouf Il faut bien faire l'assaut et les faire tout ce qu'il y ait. Et pour maqurophila, c'est la maquafila, en maquafila, j'ai eu une en zone de maquedonia, dans la zone de la marteau et j'ai eu un autre. J'ai eu un autre en zone de maquafila, j'ai eu un peu plus de maquafila, j'ai eu l'apporté à la tempête, j'ai eu l'apporté à l'endroit, j'ai eu l'apporté à l'arée. J'ai eu l'apporté à la tempête, comme le Gouaghani, C'est une salvia officielle, elle est utilisée par la nature. Et le Guarani bleu, c'est l'assai que vous avez fait. C'est l'assai qui est de l'eau à l'eau à l'eau. C'est sûr qu'il va y arriver après la collection de taoules.